Je trouve que ce sont des véritables pantoufles, tu vois, on ne peut pas dire mieux, c'est très confortable, il n'y a aucun souci, on peut marcher sur pratiquement tous les terrains, des terrains gelés, des terrains caillouteux, des terrains terreux. Le truc c'est que bon, si on veut aller vraiment dans le pierrier, faire un peu, envoyer un petit peu les pieds sur le rocher, c'est relativement souple, c'est pas très conseillé, mais pour du sentier, pour des personnes qui ont besoin de confort, c'est des chaussures qui sont vraiment très très agréables à porter. Voilà les Peak Freak, ça c'est le modèle tige basse. Alors c'est 390 grammes en 43 à peu près, c'est pas spécialement léger, mais c'est tout à fait logique, vu la matière qu'il y a, là il y a un très gros amorti, c'est une chaussure assez large, qui taille un peu grand, je pense qu'il faut prendre au moins une demi-pointure de moins que sa taille de ville, et c'est un chaussure qui est généreux, qui est super confortable, qui est très onctueux, c'est vraiment la pantoufle, là il y a un très gros amorti, sur l'arrière du pied et sur le devant aussi. C'est une chaussure, bon la semelle intérieure est pas mal, mais assez basique, comme l'ensemble des semelles de ce genre de godasses, et je trouve que c'est une chaussure qui est pas très technique, parce qu'elle apporte pas une rigidité, une grande dynamique, mais c'est très confortable, et pour les gens qui ont des douleurs au pied, ou qui relèvent de blessures, ou qui sont en convalescence, c'est une super chaussure, parce qu'elle apportera beaucoup de réconfort pendant la marche. Juste un point aussi au niveau du détail, tout ça c'est du mèche, avec en plus ici, un lacet qui passe dans des sangles, donc tout ça pour privilégier la légèreté, et éventuellement aussi le maintien du talon, mais évidemment on peut pas tout avoir, ça sera pas dans les parcours abrasifs, dans les milieux abrasifs, ça va pas être d'une longévité fantastique, parce que c'est du mèche, voilà. Alors voilà le détail de la semelle, donc c'est une semelle Columbia, avec des picots qui font 2 mm, 2 mm et demi, voilà. C'est dans la même ligne que la chaussure, c'est-à-dire c'est de la souplesse, et une semelle qui va s'écarter, un peu épater, sur les différents terrains, bon là je l'ai testé pas mal dans la rocaille, il y a quand même une bonne accroche, c'est pas mal du tout, le grip est pas mauvais du tout, voilà, et là on voit l'amorti, la dimension de l'amorti talon. Donc en conclusion, c'est une chaussure de rando, assez polyvalente avec la membrane, qui privilégie le confort, c'est vraiment super confortable, c'est pas du tout pour faire de l'approche ou de l'escalade, bien qu'elle ait une semelle, vraiment, et une souplesse qui fasse qu'on grimpe facilement sur les dalles, donc sur les appuis en adhérence, mais on n'ira pas plus loin, et en montagne, ça ira pour des sentiers balisés, je pense que, voilà, c'est pas une chaussure véritablement technique, mais c'est le confort qui est privilégié, avec un super amorti. Merci d'avoir regardé cette vidéo !